Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Il faut qu'il n'y ait pas de panique, chaque 20 jours, il n'y a pas de panique pendant 5 ans. Ce n'est pas compliqué. Il faut qu'il y ait beaucoup de panique pour le faire. Par exemple, j'ai dit souvent qu'il y a un panique, même si on a 500 mètres carrés, donc il faut qu'il y ait une cinquantaine de moutons. Il faut qu'il n'y ait pas de panique. C'est même 500 mètres carrés. Pour dire qu'il n'y a pas de panique. Maintenant, au-delà de Dundel, le fourrage est devenu un business. Je l'ai dit tout à l'heure, entreprenants fourragés. Il faut qu'il y ait l'émergence d'entrepreneurs fourragés. Ils ne savent pas de panique. Ils ne savent pas de panique. Ils ne savent pas de panique. Ils ont des risques et des coups. Ils ne savent pas de panique. Ils ont des paniques. Il y a une période très forte. Au Sénégal, il n'y a pas de panique. Il y a une période très forte. C'est un peu de panique. Il y a une période très forte. Il n'y a pas de panique. 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 C'est un business rentable. Il y a une période très forte. Il n'y a pas de panique. Il n'y a pas de panique. Il n'y a pas de panique. Le président a souligné. Il y a une période très forte. Je vois qu'une entreprise canadienne. Il n'y a pas de panique. Il y a des milliers d'hectares. Il faut que l'userne l'expose. Il y a des milliers d'hectares. Ils ont fait des projets. Ils ont fait des entreprises étrangères. Ils ont fait des milliers d'hectares. 200 francs. Je ne savais vraiment pas. Voilà. Un mot Celsius. Soune сотрудlasting. Ils ont fait des millions de kilos. 0860 francs. Ca est une aberration. Oui. Vous inquiétez sa attention. Normalement. plus de 35 francs et 200 francs le kilo c'est une aberration c'est une aberration les éleveurs ils consomment plus de 100 sacs par mois dans les comptes par centaines voire deux milliers mais ils n'ont pas besoin d'avoir besoin parce que c'est inadmissible un éleveur qui fait plus de 1000 sacs par an alors qu'il y a une possibilité d'avoir besoin parce que 1000 sacs par an c'est 6 millions alors que la moitié c'est comme ça c'est vrai que c'est vrai que c'est tout c'est vraiment est-ce que au niveau de FNAFO prévoir des séminaires ou des ateliers de la culture souragère vous avez initié une élèverie est-ce qu'il y a des terres pour couvrir ou des FNAFO optez pour avoir des terres bien sûr notre objectif c'est la promotion de notre filière ok nous avons fait un produit nous avons besoin de la nourriture donc le loup si on produit le nourriture nous avons besoin de la nourriture donc nous nous insisons sur la formation à chaque fois presque tous les mois nous avons une journée scientifique nous avons besoin de la région ici récemment on l'a fait à Rufisq oui nous avons besoin de nous on va travailler à plusieurs reprises on se называется récemment les places on se introduce les caractéristiques nous avons aussi tout un sorte de coopérative au niveau national pour le permettre d'accéder à la terre il faut avoir assez de accès à la terre c'est très important pour les éleveurs. Donc avec les coopératives, nous pouvons faciliter l'accès à la terre aux éleveurs. En ce moment-là, nous pouvons faire des éleveurs. Nous pouvons faire des éleveurs, des éleveurs, des éleveurs. C'est aussi pour l'objectif de faire des relations avec la société. Donc en quelque sorte, c'est ça quoi. Nous pouvons faire le plus pour alléger la souffrance éleveurée, c'est ça qu'on veut. Nous pouvons faire une promotion sur le produit aussi, c'est ça qu'on veut. Sous-titrage ST' 501 ... 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